Barack et Michelle Obama ont tranché. Pour les 60 ans de l'ancien président des États-Unis, le couple n'a pas envoyé de carton d'invitation à Meghan Markle et au prince Harry. En effet, aucune trace du duc et de la duchesse de Sussex à la célébration. En effet, ils auraient choisi de rester fidèles à la reine Elisabeth II. Une loyauté qui aurait posé problème. Elle est incroyable et amusante, confiait Michelle Obama en 2019 durant sa tournée pour la promotion de son livre. Et elle est élégante, gentille et attentionnée. Ce genre de chaleur est de grâce, d'intelligence et vive d'esprit. Aucun doute, la rencontre entre Elisabeth II et Michelle Obama a fait des étincelles. Autre facteur important dans le choix de Barack et Michelle Obama de ne pas inviter Meghan et Harry. Selon l'experte royale Camilla Tominey, Barack Obama et Michelle Obama auraient snobé les Sussex, puisqu'ils n'approuveraient pas les attaques répétitives du couple envers la famille royale britannique. Le fait de voir Harry et Meghan critiquer si ouvertement la famille royale lors de leur entretien avec Oprah en mars, n'a sans doute pas été très bien accueilli par un couple qui a toujours mis la famille en premier, a-t-elle estimé. Un parterre d'invités prestigieux si Meghan et Harry étaient absents, nombreux ont répondu présent samedi 7 août. Barack Obama a convié ses amis dans sa propriété de Martha Vineyard, dans le Massachusetts. Parmi les convives on pouvait notamment retrouver Beyoncé et Jay-Z, Steven Spielberg, Thomas Knox, George Clooney, Alicia Keys, John Legend ou encore Bradley Cooper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada